80% des victimes de trafic des êtres humains sont des femmes. Il est temps de lutter efficacement contre le proxénétisme, la mendicité forcée, le mariage forcé, le travail forcé ou encore le prélèvement d'organes qui se développent de plus en plus en Europe. Que propose ce rapport pour y remédier ? De pénaliser les clients des prostituées, de sanctionner les employeurs esclavagistes et surtout de régulariser toutes les femmes clandestines victimes de traite ? A-t-on pensé aux conséquences qu'une telle mesure entraînerait ? Moi, je vais vous le dire. Pour obtenir des papiers, les femmes seront systématiquement prostituées, réduites en esclavage ou mariées de force par les criminels qui les exploitent. Le remède serait pire que le mal, c'est une évidence. Quelle peut être la solution, alors ? Ce n'est évidemment pas la régularisation automatique des victimes de traite. La solution, c'est de mener un combat acharné contre les trafiquants, de contrôler nos frontières nationales, de s'attaquer aux causes et non conséquences et enfin faire preuve de bon sens et de fermeté. Je voterai donc contre ce rapport, car il ne s'attaque pas aux réseaux mafieux qui exploitent les femmes. Il vient en quelque sorte les épauler. Merci. Merci.